Les machines à courant continu Donc les choses que vous avez beaucoup C'est ça Et que vous devez malheureusement Les apprendre Alors ça Généralement Vous avez sûrement Une question pareille Alors fonctionnement Une machine de série Parce que l'exercice Est-ce que la machine Une série Est-ce que la machine Une chante Est-ce que la machine Il y a Accitation Séparée Alors, nous avons dynamo séries, nous avons aussi moteur séries Fonctionnement en excitation, c'est pareil On a dynamo à excitation séparée, on a moteur à excitation séparée Vous allez voir qu'il y a tout un autre, il y a tout un autre Alors, Fonctionnement en machine, c'est R Voilà qu'il fait chez nous l'autre, le dessin Et donc, voici le schéma, ta dynamo séries Nous avons ici le E, le dessin et c'est bien sûr Nous avons ici R A, la résistance R F, la bobine ici, et ici Z Alors, bien sûr, le Tawattur taï, le V, la tension taï, j'ai tala'a hana Je vais vous dire, bien sûr, le Tawattur, il y a tous les différents Donc, il y a levé, il y a de la rahu ta'a la haka, du coup, il y a taï, il y a de la rahu ta'a la haka Alors, fû dynamo, téyar ou tawattur, il y a de la rachine Par contre, fû, c'est fû, m'autre, a hi conno kiff kiff Alors, tawattur aïe haka, teyar aïe haka la tension part dans les haka et le courant les haka aussi, ils ont le même sens alors voici qui c'est la loi des mailles voici chez Khurdjilcom donc E est égale à V plus RA plus RF le tout fois I bien sûr parce que l'I c'est la même les raides, le courant c'est le même le haut de l'I c'est le même le haut de l'RF ok, c'est l'I c'est ? alors le chemin la machine shant il y a dynamo shant il y a motor shant mais il y a R A il y a bobine plus RF et il y a z il y a Z le motour shant il y a vous le motour Et bien sûr, on va voir Z l'autre icône alternative. Et bien sûr, on va voir l'étigeur de l'I. Le V est le même. L'I, dans la dynamo, c'est différent qu'on a la V. Dès qu'à la V, il y a l'autre, il y a l'I. Par contre, là, c'est dans le même sens. L'I est là. Et bien sûr, vous allez suivre parce qu'il y a l'I. Donc, il y a l'I est là, il y a l'I est là, donc il y a l'I est là. Mais il y a l'I est là, il y a l'I est là. Donc, il y a l'I est là. Donc, j'ai l'I est là. Par contre, là, ça va se mettre dans le même sens. Donc, voilà l'I est là. L'e est là. l'autre est le contraire, c'est plus le moindre. Donc la loi des mailles qui nous avons déjà déjà avant la partie précédente. Bien sûr, on a un peu de maille partout. On a un peu de l'E, l'IA, l'RA, l'A, 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 l'A. Alors, dynamo et l'excitation sont séparés. Déjà, ils sont séparés. Alors, on a un R, F là, il est là. Il y a un bobine là. On a un U. Il y a un R, A et là, il y a un Z. Il y a un F là. Il y a un F là, il y a un F là. Il y a un F là, il y a un F là. Il y a un F là. Et voilà. Et ce n'est pas le C, il est là, l'Odemy. Donc, tu sais le F, tu sais le RF, iF. VF, tu sais le RF, iF. J'ai l'A, l'I, F là. Donc, il... Je vais dire, l'Odemy, c'est le RF, c'est le RF, c'est le RF. Donc, il y a un F là, il y a un F là. Il y a un F là, il y a un F là. Et l'Odemy, c'est le RF, iF. Donc, il y a un F là. Donc, l'Odemy, c'est la même chose. Donc, l'Odemy, c'est le RF, iA, plus V. L'Odemy, c'est la même chose. Vous allez trouver ici. Alors, bien sûr, les six schémas de l'Odemy, 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 l'Odemy. Il y a un F là, bien sûr. Parce que, il y a un F là, il y a un F là, il y a un F là, il y a un F là. Ou il y a un F là, 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 il y a un F là. Nous avons aussi, dans le Moteur ou le Dynamo, ces deux schémas, il y a un F là. donc sur le moteur on a le schéma mais il faut puissance électrique consommée bon bien sûr vous allez me dire c'est ce qui est le plus important c'est ce qui est le plus important c'est la puissance transformée donc je vous dessine après je vais vous dire donc puissance électrique consommée il t'exemple je m'étais puissance électrique consommée est égale à perte joule plus puissance transformée après puissance transformée est égale à perte mécanique plus puissance fournie mécanique alors puissance électrique consommée le hiya pay in puissance fournie mécanique le hiya pay out le rendement fait le moteur et qu'on a dit pay out sur pay in alors quand il y a une puissance électrique consommée est égale à perte joule plus plus perte elle est puissance transformée ou puissance transformée est égale à perte mécanique plus puissance fournie mécanique donc il y a une puissance électrique consommée après après on dit les pertes mécaniques alors vous savez à quoi vous savez perte mécanique plus puissance transformée c'est différent il y a une puissance transformée il y a une puissance transformée il y a une puissance transformée est égale à perte électrique plus puissance électrique fournie il y a une puissance fournie mécanique qu'on a adoré bel mécanique donc hana n'a adoré électrique électrique là non bon j'ai juste à t'arriver quelques astuces buch tu fais avec elle à peu près donc tu devais juste t'achève de un après le paquet je foule ah la la n'azme tu fais avec les moteurs qu'on a dit mécanique mécanique donc hana il y a dynamo c'est électrique électrique hana qu'on a il y a perte mécanique le moteur c'est puissance électrique consommée le foc puissance mécanique consommée le dynamo alors bien sûr le rendement la puissance fournie sur la puissance consommée c'est-à-dire puissance payout sur pi alors les deux schémas qui sont qui peuvent les puissance transformée l'essentiel j'ai fait l'exercice qu'elle tourne à la vitesse 1500 m j'ai fait l'exercice m par minute m alors la puissance utile il y a 3 kilowatts qu'elle calcule le couple utile alors qu'elle nous a le couple utile utile pardon donc c'est un le rams ou le 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 alors on sait que le p est égal à le couple fois oméga donc pu t'égale le couple utile fois oméga avec oméga bien sûr il y a 2pi 1 sur 60 et le couple utile t'aim là donc c'est pu sur oméga donc pu sur 2pi 1 sur 60 vous vous allez juste remplacer vous devez vous un deuxième exercice c'est moteur série alors déjà on 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 C'est un indice, c'est un moteur série, donc le schéma est déjà dans un dessiné français, c'est ce que je veux dire, c'est un moteur série. Nous avons le R, nous avons le RF, nous avons le V, nous avons le N, N1 et nous avons aussi le I1. Première question, représenter le schéma avec toutes les indications. Après, vous avez le couple, vous avez le puissance électrique consommée, calculer les pertes joules et aussi calculer les pertes mécaniques, sachant que vous avez le PU. Et à la fin, vous avez le rendement. Alors, voici le dessin à l'échepneur russier. Auparavant, t'as le moteur série, c'est le même. Pour trouver le E1, loi des mailles bien sûr. Donc, traduit V est égal à 1, R, A, I plus, R moins, pardon. Auparavant, t'as le R, A, I plus, R, F, I. Alors, V est égal à 1, R, A plus, R, A plus, R, A plus, R, A plus, R, F, I. Alors, pour le couple, vous avez aussi le canon. Il y a E, I est égal à le couple F, Omega. Donc, je peux être le couple T, A et M, A est égal à O. Bien sûr, Omega, le Y est depuis 1 sur 60. Le canon, vous n'allez pas me le dire. Alors, vous n'allez pas me le dire. Alors, vous n'allez pas me le dire. Je vous remercie un résumé. L'électricité, vous avez fait ce que vous allez faire. Pour la puissance consommée, P est égal à V fois I. C'est un canon, bien sûr. L, V est égal à A déjà. On a déjà. Où l'I est, c'est bon à l'honneur. Et donc, il y a un peu plus. Pour les pertes joules, P est égal à R, F, I carré, plus, R, A, I carré. C'est un canon de P est égal à P. Les pertes mécaniques. Pour trouver les pertes mécaniques, bien sûr, comme c'est un moteur, il y a un moteur, comme je disais, il y a un moteur. Donc, nous allons nous détenirons. C'est un schéma. Après, nous allons faire la pertes mécaniques. Nous allons faire la pertes mécaniques. Nous allons faire la pertes mécaniques. Pour trouver la pertes mécaniques, vous devez trouver d'abord la puissance électrique, après l'écédition, après... Nous allons trouver la pertes mécaniques. Bien sûr, nous allons faire la pertes mécaniques. La puissance électrique, nous avons déjà. Elle est là. La puissance électrique, 9200. Les pertes joules, nous avons déjà. Donc, Kinder, 9200 moins 480. Déjà, nous allons faire la puissance transformée. Donc, nous allons faire la pertes mécaniques. C'est le même exercice pour les autres. Vraiment. C'est le même truc. Nous allons faire la pertes mécaniques. La pertes mécanique. C'est ce que j'étais. Il faut que vous devons faire la pertes mécaniques. Au revoir. Sous-titrage FR ?